hey bonjour tout le monde les amis c'est inopadiacs aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo spéciale 1000 abonnés que je vous avais promou donc j'ai reçu la box japonaise avec du coup la nourriture à l'intérieur du coup on va se l'ouvrir ensemble c'est parti voilà donc nous voici avec la box magique regardez tout ce que nous avons à l'interne de ce truc assez sympathique donc là nous avons le livret qui décrit un peu tout ce qu'on a donc c'est la box de mai donc de ce mois ci donc je vais vous la lire alors nous avons miam nouveau mois nouvelle box gourmande venu du japon ce mois ci avec cette box mogu mogu break time on propose de vous détendre de vous régaler avec une nouvelle sélection de friandises japonaise unique en japonais mogu mogu et l'onomatopée qui fait référence à l'action de mâcher vous allez ce mois ci pour appliquer cette expression avec des kit kat en édition limitée banane caramel mais aussi de savoureux caramel corne koro mitsu kinako délicieuse pâtisserie de la préfecture de okayama et bien d'autres bonne dégustation avec cette box et rendez vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes donc nous avons une boisson le melon cream soda donc c'est un soda au melon donc le melon cream cream soda donc là nous avons une petite carte un coupon cadeau de 1000 yens pour commander sur le site donc ça c'est bien donc là nous avons des bonbons au chocolat on va voir ce que c'est dans le bouquin on va voir ce que c'est dans le bouquin on va voir ce que c'est si ils nous le disent dans le bouquin alors ça a l'air d'être celui-là oui c'est ça alors c'est kinako no yama hoshi hoshisha latte kinoko no yama région de l'ouest du japon donc on se goûtera ça après du coup ensuite nous avons qu'est ce que c'est que ça caramel corne du coup on dirait des biscuits apéro caramel corne du coup le 5 mai et le jour de kodomo no hi le jour des enfants au japon on décore traditionnellement les maisons avec des koinobori des carpes en papier ou tissu comme celui représenté sur l'emballage de ce caramel comme la saveur de ces friandises est également limitée pour la saison ah donc c'est pas des gâteaux apéritifs c'est vraiment des trucs au caramère comme des regardez ça la même forme oui un peu comme les biscuits apéro qu'on mange ensuite nous avons le ou maïwa tokoyaki de takoyaki ce snack et puis à une texture très proche d'un yumeibo mais il s'agit en réalité d'un ou maïwa réalisé par la même société le nom wa signifie cercle en japonais la saveur est typiquement japonaise avec un goût de takoyaki et une texture légère et croustillante donc on va goûter ça après les amis voir un peu ce que ça va donner ensuite nous avons du coup ceci c'est mochito kinako cette barre de mochi est fabriqué à hokaïdo la région la plus au nord du japon elle est composée de mochi et de kinako il donne un goût délicieux et ça vous repartez pour une petite pouce gourmande on va goûter ça également ensuite nous avons une sorte une banane comme ceci je ne sais pas du tout ce que c'est ah c'est castella à la banane au japon plusieurs fabricants réalisent des gâteaux en forme de banane c'est le cas de celui inclus dans votre box ce mois ci il est réalisé par une société de okayama dans l'ouest du japon qui a créé le premier castella à la banane en 1917 ce gâteau est composé de castella un gâteau traditionnel japonais et de pâte de haricots blancs aromatisés à la banane vous pouvez le déguster tel quel mais il est encore plus délicieux légèrement chaud du coup on le fera chauffer tout à l'heure ensuite nous avons des petits bonbons oui c'est ça omise yasan soft candy le terme omise yasan signifie boutique en japonais avec le kit DIY inclus dans votre box ce mois ci vous pouvez créer une petite boutique de légumes colorés oh en fait c'est pour créer ses propres ses propres bonbons je crois vous trouvez trois sachets de bonbons de trois couleurs différentes au saveur raisin citron et fraise ainsi que deux moules et un petit présentoir en papier à monter les instructions détaillées se trouvent à l'arrière de l'emballage pour commencer placez des morceaux de bonbons dans les moules puis refermez les et pressez les un contre l'autre il ne vous reste plus qu'à démouler les bonbons et les placez en rayon pour les présenter comme dans un magasin c'est vraiment sympa du coup je vous le montrerai ne vous inquiétez pas ensuite nous avons euh des petits biscuits au chocolat animal crossing sous le le thème d'animal crossing donc c'est euh une fourrée au chocolat chaque biscuit est décoré avec l'un des 42 personnages du jeu animal crossing d'horizon lequel allez vous trouver c'est on verra bien mystère ensuite nous avons du coup la boisson depuis tout à l'heure le petit soda au gel donc ça je l'ouvrirai avant de goûter le reste pour savoir quel goût ça a tout simplement là nous avons c'est euh le fougum le fougum est l'un des chewing gum préféré des enfants au japon il est très populaire car il permet de siffler en le plaçant entre les lèvres et en soufflant idéal pour s'amuser et partager entre amis regarde ça ressemble c'est comme des mini donuts en fait également ensuite nous avons le tuna age harare vinaigrette les harare sont des snacks traditionnels à base de riz soufflé cette version s'appelle tuna age corde frites en japonais en raison de leur forme similaire à une corde leur goût légèrement acidulé grâce à l'assainement à base de vinaigre et très addictif et pour le dernier euh produit nous avons des fried potatoes caramel le goût sucré salé est de plus et de plus en plus populaire au japon ces chips limités à la saveur caramel sont recouvertes de caramel et de sel le mélange sucré salé est particulièrement réussi et s'associer parfaitement avec les chips salés donc les amis je vous propose comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on commence par goûter la petite boisson je vais s'ouvrir et la petite boisson je vais vous apporter la petite boisson C'est sucré, mais pas trop. C'est comme si on mangeait un melon. Simplement, ça a le même goût. Ça fait un peu du jus de melon. Ou c'est pétillant ou pas ? Oui, c'est pétillant. Peut-être qu'on se goûte les Kit Kat. Ça peut être une bonne idée. On va se goûter ça. Les Kit Kat à la banane. Regardez, le petit sachet se présente comme ça. On va pouvoir se faire ça. Ça se présente comme ça, comme une barre un peu... Kit Kat. Un peu d'ici traditionnel. On va goûter. Un peu d'ici. Un peu d'ici. Un peu d'ici. Un peu d'ici. C'est super bon. Nous avons fixé aussi la wrapping. Mais également. Ça, ça fait comment ? Type 4. Banana caramel. D'accord. Voilà, pour ça, c'est bel. Super. Super bon. On va goûter les caramels cornes ? On dirait des acicots les trucs. C'est super bon. Ah oui, tu vas goûter un peu. C'est bon, vas-y. On dirait des larves. C'est super bon. C'est spécial au goût, au début. Mais franchement. T'as le droit de ne pas humer. Non mais j'aime. Franchement. Au début c'est spécial, on ne s'attend pas à ce goût-là. Mais ça a un goût comme le pop-corn. Mais en fait, ça a la même texture déjà que les biscuits apéro. Vous savez, au fromage. Mais en fait, c'est mi-sucré, mi-salé. Un arrière-goût salé. Mais ça goûte le caramel en fait, tout simplement. Mais franchement, c'est super bon. Je vous conseille aussi. Du coup, c'est les caramels cornes. Voilà. Ou la poupe, vous pouvez les commander. Donc, voilà. Et ensuite, je vous propose un petit bonbon. On va finir avec ces deux produits, les amis. Et le reste, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Moi, je vois bien les bonbons qui siffles. Oui. Bon, après, on butera après ces trois-là. Du coup, on va terminer sur ça, sur ça et les petits bonbons qui siffles du coup. Du coup, l'habituel animal, quoi. Plus les deux. Le gâteau gluant. C'est comme des petits sablés, mais ça colle. Je sais pas, je peux regarder ? Oui. Ah ouais. Voilà, on va voir. Ça colle pas vraiment. On sent que c'est caramélisé de sucre, de sucré. Merdict. C'est salé. Ah, c'est salé ? On dirait des galettes de riz, en fait. Ah, peut-être. On va voir la composition. Moi, ça ressemble à des galettes de riz. D'accord, mais salé. Salé. Les galettes de riz, c'est salé de base, mais c'est plus salé, quoi. C'est bon. C'est tellement le deuxième, je le dis. Merci, mon fils. C'est bon, ouais. C'est vachement salé, par contre. Ouais, c'est vachement salé, par contre. Ouais, c'est une galette de riz super salé, en fait. Mais c'est super bon. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. J'avoue, c'est bon. C'est bon. Pas mauvais. Ça s'appelle comment, ça ? Je trouve le repère de grave. Mais c'est bon avec l'apéro, ça ? Oui. C'est bon avec l'apéro, ça. C'est bon. Vous prenez la clé avec la clé. Ou quoi ? Mais franchement, ouais, c'est bien. C'est super bon. C'est bon. Non, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Non, d'abord. Je pense que... tu peux bilang du le 얘기 ? Tu vois ? Ah, ça m'embaraît. Je pense qu'ils vont m'en rire. Oh ! izations, Nébis de fait... Alors. Vous allez le mettre votre truc... Rires Rires Il y a les noms des persos, je ne connais pas tout le monde, là il y a celui qui gère l'aéroport Tu regardes le goût de quoi des pepitos ? Ouais un peu Ah tu vois j'avais de bidet Regarde là, c'est Tom Nook et après voilà, je vais voir mon oeuf Tom Nook, voilà, il faut que je goûte Elle s'est cachée une dent, elle vient se péter une dent Voilà, 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 ça a le goût de pepitos ? Non, ça a le goût de pepitos, c'est un peu plus dur Ma mère a les trucs japonais, c'est pas voilà Ça part en cacahuète dans la bouche Ah ouais, ça a le pétillé ? Non Ça part en cacahuète, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, c'est vrai mais il y a du truc là Ah merde, moi j'ai croqué Ah mais moi j'ai croqué, il ne fallait pas croquer Voilà, voyez ? Ah mince, c'est ça que je voulais faire J'ai pas fait les croquets On peut chiffler, voilà On peut chiffler, voilà Non, c'est rigolo Et ça à la banane d'ailleurs Oui, le goût n'est pas mauvais Moi j'aurais pas dû croquer Non, après c'est bon Je crois que c'est comme les bonbons au chewing-gum du commerce en fait Vous connaissez les chewing-gum à la banane, ça a également le même goût On ne connaît pas les chewing-gum à la banane, ça n'existe pas en France Si si Ah bon Si il y a des bonbons comme ça, je ne sais plus ce que c'est Donc c'est un chewing-gum, une fois que vous l'avez mâché, c'est un peu comme le malabar C'est ça Voilà, donc on en restera un Et après, qu'est-ce que... Bah c'est tout, après on verra le reste un peu plus tard, je pense Donc dans une autre vidéo Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas, vous l'avez beaucoup attendu Je suis désolé, mais le temps que ça arrive, voilà Donc la prochaine, pareil, sera du coup Autour du 25 juin Du coup, pareil, on fera une vidéo filmée avec ma mère Maintenant, ça fera une petite vidéo drôle Où vous pourrez vous marrer en fonction de nos deux réactions Voilà Donc voilà, je vous fais des gros bisous Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez Si vous en voulez d'autres ou non Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Allez, bye bye tout le monde Ciao !